Qui sont les Sonos ? Ce mystérieux peuple découvert dans Breath of the Wild. Les Sonos seraient une deuxième branche d'Iliens qui se seraient installés dans la forêt de Firon pour y fonder une tribu barbare après les événements de Skowarsborn. C'est ce que beaucoup de théories nous laissent croire. Les Sonos, peuple représentant le courage entre les trois parties de la Triforce que nous avons vu grâce aux statues créées à l'effigie d'un dragon pour le courage. Nous aussi avec un hibou pour la sagesse et un sanglier pour la force. Et dans la forêt de Firon de Breath of the Wild, nous y trouvons de nombreuses statues de dragons. Le dragon représentant bien évidemment Firon, le protecteur de ces lieux que nous avons vu dans Skowarsborn. Mais si les Sonos étaient là bien avant les événements de Skowarsborn ? Avant Skowarsborn, nous savons que la déesse Illya a arraché un bout de terre et l'a envoyé au-delà des nuages pour sauver les derniers humains et qu'ils puissent vivre en paix et sauver la Triforce. Et si dans ces derniers humains, il y avait justement des représentants du peuple Sonos ? Le symbole en forme de spirale qui représente la tribu barbare était présente sur pas mal de statues de Breath of the Wild ou encore sur les labyrinthes d'Edal. Un symbole nous rappelant fortement le peuple Kokiri, un peuple vivant dans la forêt dans Ocarina of Time. La forêt Kokiri étant la seule forêt du jeu et devait être ce qu'il restait de la forêt de Firon à cette période de l'histoire. Dans Skowarsborn, dans la forêt de Firon, nous savons que le temple se trouve au cœur de la forêt. Un temple qui a l'air d'avoir été bâti il y a bien des années, sûrement durant la période où la déesse Illya veillait sur la Triforce avant l'arrivée de l'Avatar du Néant. Les humains vivant dans la forêt auraient bâti le temple de la Contemplation pour vénérer et rendre hommage aux oiseaux célestes peuplant le ciel des Célestriers. En effet, en anglais, le temple se nomme le temple Scaevio, ce qui veut dire le temple vu du ciel. Dans ce temple, nous pouvons y retrouver des symboles d'oiseaux représentant les Célestriers. Au centre du temple, une énorme représentation d'un oiseau, semblable au symbole sur le bouclier d'Illia qui représente les Célestriers. Il y a aussi des symboles sono. L'aspirale sono est clairement gravée sur les murs du temple. D'ailleurs, dans le jeu, Faye nous dit clairement que des humains peuplaient la forêt de Firon dans le passé. Les humains vivant à l'époque d'Illia étaient le peuple sono. Le temple de la Contemplation est le seul temple ou endroit où nous pouvons y retrouver des champignons d'une couleur bleu fluo. Cela nous rappelle fortement les gemmes Nox de Breath of the Wild, ou bien celles présentes dans le trailer de la suite de Breath of the Wild à l'intérieur d'un temple sono. Nous savons que les gemmes Nox est en rapport avec les esprits. Est-ce que les champignons de ce temple ne seraient pas là le message pour nous dire qu'il y aurait des esprits d'humains ou de la tribu sono qui seraient décédés dans ce temple ? Pour encore faire un parallèle avec Breath of the Wild 2, le sceau selon Gellandorff nous fait fortement penser à la spirale du vallon du sceau de Skyward's World retenant le banné. Mais le peuple sono aurait bâti aussi le temple de la Terre, lui ont encore certaines représentations sur les murs de celui-ci, semblables encore au peuple sono. Cette tribu barbare nous ouvre la porte à un monde rempli de mystères et de théories dans l'univers de Zelda. Sachant que Breath of the Wild et Skyward's World sont intimement liés. Laissons notre imagination nous transporter dans les théories offertes par la contrée d'Hyrule. Le temps nous donnera peut-être raison. D'ailleurs, j'ai pu remarquer dans Twilight Princess le symbole Sono à côté de la Triforce dans le château d'Hyrule. En espérant que cette vidéo vous aura plu, sur ce, surfez bien sur les internets et peace. Hey, listen ! Hey, listen ! Hey, listen ! ... ...